et bonjour à tous jaguard pour la nouvelle vidéo de l'épisode de la série free to play et aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va parler de l'entre du dragon va faire un focus sur l'entre du dragon l'entre du dragon à savoir je ne fais que ça le minotaure et de temps en temps l'entre de l'araignée parce que c'est là où les pièces sont les plus intéressantes parce qu'on a le 7 vol de vie qui est utilisé en boss de clan notamment qui sait ce qui nous permet de récupérer la vie il ya le cette vitesse également qui est utilisé en arène mais également en donjon et cette précision boss de clan donjon arène parce qu'il ne faut bien sûr pas louper les sorts derrière il y à d'autres sont d'autres sets qui sont potentiellement intéressants mais c'est plus sur du mid game and game par exemple cet partisan en boss de clan quand on a un bon soigneur il peut être intéressant de mettre un set partisan pour diminuer les dégâts subis le set toxique notamment dans les donjons avec une team un kill donc comment ça va fonctionner on va aller sur une étape qu'on n'a pas encore fait par exemple celle ci qui va être un peu compliqué et on va faire un match pas en auto pour expliquer les choses ensuite on va voir si ça passe en auto alors la chose à comprendre quand on est sur le donjon du dragon c'est qu'il y a deux phases de vagues qui font quand même relativement mal donc ce qui est intéressant c'est de pouvoir les contrôler pour pouvoir les descendre plus vite il est bien d'avoir une réduction de défense chose que nous on n'a pas d'accord et ensuite ben tout simplement des dégâts et de la survie parce qu'il y a des personnages qui sont peu équipés qui risque de mourir rapidement donc au niveau de contrôle on a shirinami avec une attaque de zone et une attaque comme ça qui fait quatre coups il peut être intéressant d'avoir hormis la légendaire par exemple un bugleur qui est une rare ou un séducteur ou qu'importe des personnages avec attaque de zone c'est bien si vous pouvez peut-être lui mettre un set sommeil étourdissement ou gel non pas gel parce qu'il faut subir des dégâts pour ça donc oui c'est étourdissement sommeil c'est c'est vraiment les sept les plus utiles pour contrôler les vagues donc nous on n'a pas ce set là mais on a un sort qui permet de geler ensuite il faut attaquer principalement les personnages qui sont ici disponibles qui n'ont pas été contrôlés donc on va mettre une augmentation d'attaque pour pouvoir potentiellement diminuer la vie de tout le monde plus rapidement on va faire une attaque de zone à plat pour l'instant personne ne va attaquer avec à part la renégate on ne va pas faire le partage des dégâts et la contre attaque on va juste attaquer à nouveau hop voilà alors on va tuer la renégate et on va passer au suivant on va essayer de contrôler on va commencer par contrôler les personnes qui font potentiellement le plus de dégâts en mono cible il ya ces deux sinon en attaque de zone il ya celle là on a contrôlé le son visage le seul personnage qui ne nous intéressait pas avec ça on a une possibilité d'assommer avec écrit là ce n'est pas passé tout simplement pas assez de perception et vous voyez il ya un deuxième personnage contrôlé donc celui qu'on va attaquer c'est qu'on va attaquer c'est celui là up il est mort et on continue ouf up up attaque de zone là les prochains ils vont attaquer on va donc mettre la répartition de dégâts sur tout le monde parce qu'on n'a pas réussi à contrôler suffisamment de personnes on va prendre cher donc la crie là va mourir 1 alors les prochains qui attaque là vous regardez les comptoirs de tours cela ils ont attaquer il reste celle là qui va attaquer on va essayer de la tuer on n'a pas réussi à l'attaque c'est bon ensuite on a vu c'est cela à droite à gauche qui font le plus de dégâts on va essayer de les tuer en premier on va contrôler voilà donc c'est elle tous les autres raisonnêtés gelé c'est elle qu'on va attaquer je vous montre ça comme ça en manuel parce qu'il ya certains niveaux que vous allez avoir du mal à faire notamment à cause de l'affinité par exemple les affinités force sont très douloureuse pour beaucoup de gens parce que quand on a majoritairement des personnes magie et donc c'est vraiment les des difficultés que vous allez avoir et donc il faut passer en manuel pour être sûr de passer le niveau et pour ça il est toujours mieux de comprendre comment fonctionne le donjon du dragon et qui focus parce que des fois oui celui-là il fait mal mais oui il est contrôlé donc tu ne l'attaque pas tout de suite hop là on contrôle le prochain qui va attaquer donc là il y en a deux contrôlés le prochain qui va attaquer c'est lui enfin qui va attaquer qui va voir son compteur de tour fini donc on n'est pas sûr de pouvoir le contrôler derrière donc on va essayer de le tuer en premier entre les deux là vous voyez j'ai attendu je ne fais pas les gros sorts parce que c'est du mono cible parce que les gros sorts sont quand même utilisés pour battre le le boss à la fin parce qu'il faut bien penser qu'il faut éviter la compétence roussir après l'inhalation donc on arrive sur le boss il ne va pas attaquer au début donc on fait des sortes classique au début et quand il va mettre le bouclier là on va balancer la sauce il est important c'est possible d'avoir justement ce ce poison en fait à partir du niveau 13 ou 14 il est très important d'avoir du poison parce que c'est le seul truc qui fait que vous allez pouvoir lui enlever son bouclier rapidement alors on fait ça on va faire la flèche comme ça on est sûr de mettre deux coups et critique on va appliquer des poisons on va faire ça en espérant qu'il va y avoir une attaque d'allié derrière voilà pour pouvoir éclater la fin du bouclier et on va faire une réduction globale des dégâts parce qu'on va se prendre quand même un souffle de l'ennemi un souffle on a placé la contre attaque donc on rebalance des patates derrière on essaie de lui mettre des poisons parce que c'est ça qui va faire sauter les prochains boucliers bien sûr hop donc voilà parce que je je vais quand même le rappeler j'ai déjà fait une vidéo sur comment battre l'antre du dragon je vais vous mettre un lien au à droite de cette vidéo donc c'est un petit i qui va être en haut à droite allez la voir j'explique ça en détail mais quand vous êtes early game et pas forcément sur du dragon vin il faut comprendre qu'il faut composer avec ce qu'on a en fait et donc on essaye de voir ici comment on peut sur un petit compte ok il ya déjà deux légendaires mais n'oublie pas que les légendaires sont plus difficiles à bouc c'est plus dur de monter le perfectionnement donc quand on est early game c'est souvent plus rentable d'avoir des rares et des épiques que des légendaires parce que les légendaires on n'est pas à plein potentiel alors hop on va se prendre un souffle parce que là même voyons on peut pas lui mettre plus de combien on ne peut pas lui mettre plus de poison on va forcément se prendre un souffle qui va être assez douloureux donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire ici la contre attaque pour répartir les dégâts sur notre ami on va soigner Kryla pour ne pas qu'elle meurt tout de suite voilà et là on continue les attaques jusqu'à gagner tout simplement on augmente l'attaque de tout le monde hop là on prend quand même cher alors des poisons de coup et normalement avec les poisons au prochain tour il meurt tout simplement et voilà le match est passé on a passé donc l'étape 16 en manuel en 8 minutes et calques ici on a vitesse PV PV 5% sur du 4 étoiles on va garder donc on va tenter de la refaire en automatique cette fois-ci et il est très probable vu comment s'est passé le match qu'on ne passe pas tout simplement mais il faut quand même tester donc là vous voyez en en auto en manuel vous passez il faut également voir en auto ce que ça va donner hop alors je tiens à préciser donc là c'est vraiment pour expliquer le fonctionnement du donjon que je fais que je commence cet épisode comme ça mais à savoir même si j'invoque des légendaires même si j'invoque de bons épiques je vais éviter de les utiliser à l'avenir c'est pour ça que si vous avez prêté attention à la box que j'ai montré dans le dernier épisode même si j'invoquais des lumières ou d'autres personnages donc ça ces personnages là je vais surtout les utiliser en faction parce qu'il ne faut pas prendre de retard dans la routine vous savez qu'il faut tout le temps faire les factions dès que vous pouvez toutes vos clés même si c'est niveau 1 c'est pas grave vous faites les factions et il faut vraiment que vous vous intégriez ça à l'avenir quand même même si les drops sont bons je vais être amené à augmenter les donjons avec des personnages accessibles free to play c'est à dire donc là pour l'instant j'ai une amie krilla ce sont des personnages qui sont intéressants mais là je vais attendre d'avoir un tout petit peu plus de rang 6 parce que sur les on le sait très bien sur les deux premiers mois c'est faire énormément de campagnes qui amène beaucoup plus d'xp qu'en donjon donc vous allez faire beaucoup beaucoup de campagnes et donc monter très vite le niveau du compte en soit mais à côté de ça on a très peu de pièces d'accord ? donc on a très peu de pièces et on le sait mais c'est pour ça on va faire la campagne pour avoir la food et ensuite on va faire quasi un mois de donjon pour avoir les pièces derrière et c'est là du coup que l'expérience du compte va très très peu avancer mais c'est comme ça que ça va fonctionner et donc quand j'aurai cette marge en termes de possibilité de monter rang 6 et d'équiper des champions je vais vous montrer qu'on peut monter en donjon même avec des personnages rares épiques et même peu communs parce que oui ceux qui ont fait attention à la boxe ont vu que j'avais monté 42 personnages verts donc des peu communs et ils vont m'être utiles et ils vont vous être utiles si vous regardez cette série et que vous n'arrivez pas à avancer je pense même si vous même si vous avez déjà commencé le jeu même si vous avez quelques mois derrière vous il ne faut pas oublier que moi ça fait plus d'un an que je joue maintenant j'ai de l'expérience et j'avance vite parce que je ne découvre pas le jeu comme vous vous avez commencé vous découvriez le jeu vous avez peut-être fait des erreurs vous en faites peut-être encore moi je n'ai pas cette dynamique là et je sais directement vers où je vais un des trucs qu'il faut penser c'est qu'il faut vraiment se définir des objectifs pour pouvoir avancer efficacement et donc c'est pour ça qu'il y a cette série et continuez à regarder les épisodes même si vous avez déjà commencé le jeu parce que vous allez peut-être apprendre des choses qui vont faire que vous allez avancer et mieux réussir pour votre progression parce que vous allez pouvoir corriger le tir et donc on regarde 3 minutes 30 l'étape 16 en auto on voit au niveau de la vie on commençait à être un peu limite mais on est pas mal donc là axe de progression il nous faudrait un meilleur contrôle de zone c'est à dire shirinami ok en plus ça fait du soin et shirinami est pas mal mais il lui faudrait plus de précision notamment et des bouquins pour pouvoir augmenter les chances de debuff mais je garde les bouquins pour la fusion de razine Kriela fait quelques dégâts un tout petit peu contrôle mais surtout l'attaque des alliés Kriela elle je vais l'enlever très très rapidement je vais l'enlever parce que ce n'est pas un perso qui me sera utile il y aura plus opti pour le donjon du dragon plus tard donc je vais être amené à l'enlever pour avoir d'autres choix tout simplement pour du contrôle ou de la réduction de défense ou autre donc voilà 3 minutes 30 pour un run comme ça on a 6 étoiles avec 6% et de la résistance ça peut être utile la résistance c'est surtout arène mais si j'ai besoin d'une pièce avec un peu de PV notamment pour les factions ça me sera utile donc voilà comment fonctionne l'étape du dragon et quand vous avez des difficultés à passer certaines étapes faites-le en manuel c'est comme ça que vous arriverez à avancer faites-le vraiment en manuel par exemple l'étape 14 en auto c'est compliqué en manuel ça passe donc voilà donc vous avancez et puis quand vous commencez à dépasser les 4 minutes ça ne vaut pas trop le coup de faire le donjon en question par exemple l'étape 17 je sais sur l'étape 17 que je vais mettre plus de 4 minutes et pourtant j'ai des bonnes affinités si on regarde je vais avoir des bonnes affinités j'ai du rouge du bleu alors que la contre affinité c'est le vert donc je vais pouvoir avancer en revanche c'est vraiment pas quelque chose que je vais tenter parce que déjà que j'ai mis 3 minutes 30 pour le niveau suivant là il y a plus de vie sur les vagues bleues il y a du comment dire il y a du Tyrell donc c'est la réduction de défense sur nos équipes il faut vraiment beaucoup de contrôle pour réussir à survivre donc je ne le tenterai pas je resterai sur l'étape 16 donc voilà j'espère que ça vous ça vous aura été utile donc c'est penser vraiment à avancer ça pour avoir de meilleures pièces d'accord donc là moi je vais continuer le forme de la campagne pour pouvoir monter mes petits personnages rang 6 donc le prochain c'est écrasse cercueil pour le boss de clan donc c'est un bleu et puis et puis je vous dis probablement au prochain épisode de la vidéo allez salut donc bonjour à tous aujourd'hui on est lundi et on a encore des récompenses de gold 4 ces récompenses sont toujours sympathiques la dernière fois on avait eu 8 pièces on va voir ce qu'on va avoir cette semaine 2 4 6 8 pièces et un éclat du néant ça c'est cool alors celle ci précision vitesse c'est bien pv non mais il ya deux stats utiles c'est bien précision attaque dégâts critiques avec pv pour cent principal pourquoi pas si c'est proc sur pv et attaque et si pv défense défense résiste oui pourquoi pas précision pv ça c'est pas terrible précision attaque pour cent ça c'est cool ici attaque flat ça sert strictement à rien sur le torse on va l'enlever ensuite le temps que ça recharge précision attaque ça donc on garde on a dit résistance vitesse pourquoi pas si c'est des prog vitesse résistance parce que la résistance est pour la reine et les divins aussi et donc à 60 jamais un éclat bon bah c'est pas trop mal pour pour ça mais au niveau de la reine d'équipe qu'est ce qu'on a on a normalement 1000 points au total 1175 et avec ça on va pouvoir acheter 300 d'endurance et aller beaucoup plus loin allez on se retrouve plus tard allez salut et donc nous voilà pour un nouveau jour on est à récupérer les éclats antiques enfin les éclats l'éclat antiques et tout ça on a un un petit lot c'est toujours ça de pris il y a des bières et des sous les bières sève et servent énormément en ce moment pour pouvoir expérir un peu plus vite derrière les défis vu qu'on a passé le le or encore une fois on a validé ça et normalement dès ce soir on aura le tome légendaire du défi parce qu'on aura suffisamment deux médailles d'or pour le bonus de grand hall au niveau des récompenses qu'est ce qu'on a ici on a un tome rare bon c'est bien comme ça je peux boucle l'écrasse cercueil c'est bien au niveau des événements il y a un nouvel événement qui est événement jour de la dinde et on a plein de poulets offerts donc 240 points gagnés donc il y a un poulet rang 5 ça c'est cool 2 poulet rang 4 1 poulet rang 5 et après des poulet rang 3 comment ça se passe amélioration niveau amélioration de rang c'est comme un événement tournoi entraînement de champions au niveau des points ce qu'il faut savoir a priori c'est qu'il y a 240 points c'est 60 points par jour maximum a priori aujourd'hui tu as gagné 60 0 sur 60 donc c'est 60 points maximum donc c'est faisable en quatre jours en quatre jours vous allez avoir tout ça donc tom rare des poulets rang 2 rang 3 rang 4 et 1 rang 5 ça ça va être bien pour l'écrasse cercueil on l'aura plus tôt que prévu et donc bonjour à tous aujourd'hui est un autre jour et j'ai oublié de préciser quelque chose aujourd'hui il y a le donjon de la magie et donc j'ai fait les missions et oui il ne faut surtout pas oublier l'émission vous voyez je n'ai déjà fait 45 46 maintenant et 47 sur 75 de l'étape 2 et j'avais déjà fait 76 pour la précédente c'est des missions qu'il faut vraiment faire vous voyez il ya de l'endurance il ya des potions il ya du stuff il ya des gemmes des silver des bières d'expérience qui sont très utiles des jetons d'arène en bonus un éclat tom de compétences et des boosts d'expé sur les jours donc ça c'est vraiment quelque chose d'important ne négligez pas cet aspect là du jeu il faut faire les missions et les défis les défis c'est un peu plus contestable bien sûr parce qu'il y en a certains qui vont faire qui vont faire perdre de l'argent clairement mais il faut penser à faire ça les missions ça vous donne un avantage et pareil pour les quêtes vous voyez il ya deux quêtes hebdomadaires qui vous ramène deux fioles d'expérience plus c'est 116 ici vu notre niveau 116 d'expérience en plus après au niveau des événements on a le jour de la dinde vous voyez il reste plus qu'un seul jour et on aura tous les bonus pour pouvoir justement évoluer grâce et recueil là le bonus ici pour la fusion d'un personnage qu'on ne fera pas parce que c'est pas avantageux alors aujourd'hui est à nouveau un autre jour et donc j'ai relancé la caméra parce qu'on va faire quelques petites modifications c'est aujourd'hui où on va passer grâce à recueil un petit rang 6 c'est quelque chose d'important d'avoir un rang 6 parce que c'est accès à la maîtrise j'avais déjà fait énormément de énormément de run pour la maîtrise pour les crasses cercueil il va falloir que je finisse donc je vais dépenser quelques j'aime là parce que j'ai pas trop envie d'attendre après à savoir dépenser des j'aime pour de l'endurance ça reste rentable donc là je me le permet en plus faire ça ça va correspondre à l'événement entraînement champion qui sert pour la fusion je ne vais pas rush la fusion mais il ya quand même des récompenses donc autant en profiter donc je vais je vais avancer ça et donc on va récupérer l'écrasse cercueil avec poulet de mission et de quêtes et ce qu'on avait déjà fait en food le voilà en 6 on va le perfectionner et ensuite on va l'expé et finir ses maîtrises avant de partir sur du boss de clan bien sûr et donc nous voilà vous voyez le la somme de j'aime a un peu diminué on est à 319 j'aime maintenant on est actuellement le jour 30 et oui ça fait pile un mois qu'on a commencé cette série on a grappillé un maximum d'endurance en dépensant tout constamment on à 319 j'aime 3 millions de silver et on a notre ami l'écrasse cercueil qui est au niveau 55 mais surtout les maîtrises sont finies donc on lui a mis tueur de géant pourquoi tueur de géant l'explication se fait sur notre vidéo que j'ai fait qu'elle qu'elle maîtrise choisir pour un personnage qui tape en boss de clan et donc voilà quoi dire d'autre la fusion actuellement j'ai un peu survolé mais je ne pense pas en avoir parlé suffisamment longtemps dans les épisodes parce que je fais des découpes sur le rush aux invocations en fait on ne peut pas faire la fusion si on n'a pas les 10 au moins 10 fragments du rush aux invocations donc et qu'on là quand on regarde il faut 1070 points pour avoir 15 éclats 15 fragments on peut pas juste en avoir 10 sur le premier palier on aura 5 puis 10 et donc il faut 1070 points mais ce qu'il faut regarder regarder c'est pas en fonction de ce qu'on drop c'est pas des éclats épiques qui nous rapportent 350 points etc non c'est en fonction du nombre d'éclats que vous calez donc 20 pour antique 120 pour néant et 50 pour sacré ça veut dire qu'il vous faudrait potentiellement 1070 vers ou de sacré et 20 vers ou de sacré et 1 antique et vraiment sachant que bah ok on est peut-être sur un fois 10 qui qui va être là ce cette fin de semaine on est peut-être sur un fois 10 mais c'est vraiment pas avantageux il ya ok il y a lissandra qui est qui est gagnable mais on veut attendre en fait on veut attendre un fois deux antique c'est la semaine prochaine c'est vendredi prochain donc tenez bon et en fait par cet aspect là par ces récompenses là c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas voir parce qu'on va avoir 90 sur 100 et pas là on est à 30 sur 100 mais je veux dire même si on si on choisit de ne pas faire le rush invocation parce que c'est vraiment un truc qui est qui sert à rien en fait vous avez invoqué énormément pour pas grand chose vaut mieux économiser vous serez à 90 sur 100 et le seul moyen pour vous de gagner ça c'est de passer premier sur un des tournois formation de champion ou par exemple où les attaques d'arène ou l'araignée et c'est le seul moyen parce que vous allez avoir en récompense premier ou deuxième vous allez avoir 10 éclats 10 éclats c'est ce qui va vous manquer mais c'est vraiment quelque chose qui va être compliqué donc si vous êtes early game ne fait surtout pas la fusion la manière dont elle est faite les la répartition des éclats n'est pas intéressante pour vraiment des personnages free to play ou des personnages qui commencent le jeu vous êtes à aller à moins de deux mois de jeu même en optimisant vous ne la faites pas c'est vraiment pas la peine donc ensuite une fois cette parenthèse fait je vais parler du boss brutal maintenant vu qu'on est avec notre petit écrase cercueil on lance un run de brutal parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour où la guilde htdq c'est le premier jour où on tombe le brutal donc j'ai déjà fait une clé mais j'avais oublié de lancer la vidéo donc là j'en fais une deuxième pour que vous puissiez voir vraiment que les dégâts qui que va faire belle équipe écrase cercueil notamment qui a été maîtrisé monté et maîtrisé la bg juste au hier et aujourd'hui et donc c'est avec ce run qu'on va pouvoir voir l'évolution est vraiment c'est assez prometteur parce que déjà le boss difficile on le fait en une clé maintenant donc juste ça c'est bien comme ça on peut avoir une récompense normal une récompense difficile et mettre deux clés sur le brutal et après reste à savoir si deux clés sur brutal ça suffit pour faire les 21 millions et donc on arrive à la fin voilà 14 millions 234 milles sur du brutal ça veut dire qu'on le fait en deux clés et oui parce que si on fait deux fois ça on est sur du 28 millions 4 sachant qu'il faut 21 millions donc même si on avait fait que 11 millions ça aurait été bon niveau des dégâts 8 millions 100 et 2 millions 300 au niveau des soins on est à peu près identique sur les deux normal ils ont tapé le même nombre de coups sur le boss brutal et ensuite après elaine vous voyez de millions 8 c'est un personnage qui sera amené à partir plus tard pareil comme la crie là mais voilà il reste 25 minutes pour avoir la récompense et voir ce qu'on gagne donc l'on va récupérer ça va récupérer tout ce qu'on doit récupérer et après je vais faire une ellipse tout simplement pour aller jusqu'aux récompenses et voir ce que nous donne notre tout premier coffre brutal et donc nous voilà j'ai relancé la caméra le coffre brutal va nous amener quelque chose donc on commence pour le normal forcément on a cruel 4 étoiles ce qui est bien c'est qu'on a les potions les potions ça nous évite de farm 4 néant et 4 néant encore les potions ça nous évite de farm alors coffre grand maître premier on a un éclat bleu ça c'est cool des gants 5 étoiles taux critique pourquoi pas après il ya deux stats flat pas terrible et oh bien arme une arme qui est pas mal attaque vitesse résiste après c'est de l'immortel donc c'est surtout vitesse résiste qu'on va vouloir un homme mais c'est vraiment pas dégueu et après six potions magie ça ça sera toujours utile pour perfectionner des champions plus tard c'est voilà c'est tout pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker partager commenter et puis restez bien sur la chaîne parce que dès le 1er décembre il ya une surprise qui vous attend allez salut